Attention, le jeu se déroule en temps réel, il vous est donc demandé d'autoriser les notifications push qui sont nécessaires au bon déroulement du jeu. Nous promettons qu'elles ne contiennent aucun élément superflu, c'est à dire ça. Veuillez que tous les personnages, appels, photos, noms et événements sont entièrement fictifs. Il y a quatre jours. Damn, c'est de bonne shape. Chut, écoute et regarde ce qu'il se passe, même si on ne voit pas grand chose. Avec le vent. Ah mais en plus ça donne un bon ambiance avec le vent. Bon pour le micro ça ne doit pas être ouf. Le micro ça fait... Sentence ! Appuyez pour débuter. Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme dit précédemment dans la vidéo qui était avant, nous avons trouvé un jeu qui est... Sentence ! Et oui c'est Moël, je suis de retour. Nous allons le faire avec Monsieur Moël. Coucou. Qui est revenu parmi nous. Mon ami ainsi qu'un pro des réseaux informatiques. Salut ! Je vais enfin réussir à établir la connexion. Génial, je perds lentement mais sûrement la tête seule ici. Au début tu n'as pas trop de choix mais après ça va venir les choix. Ne t'inquiète pas. Tu crois qu'ils pensent vraiment que je l'ai tué ? Mais quoi ? Attends alors il y a à peine d'arriver ? Ouais mais le truc c'est chaud parce que tu ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas du tout s'il y a une suite ou pas. Oui bien sûr je suis un peu au courant parce que j'ai essayé de tourner la vidéo dessus. Et au final je n'avais pas tout enregistré. J'avais enregistré l'intro du début. Et la fin. Mais le milieu il n'y avait rien. Au final je l'ai refait mais avec Maël de cette façon. Tu as quand même été assigné résidence. Ils doivent donc détenir certaines preuves. C'est impossible si tu disais des... Je crois que là il y a un meurtre comme ça c'est pas possible. Ouais c'est un jeu de meurtre d'enquête et je ne sais pas trop quoi. Ah ok donc on a commis un meurtre dès le début. Je pense ouais. Il est l'heure il ne s'agit que d'hypothèses. Mais nous allons te mêler le vrai du fond. Tu veux le faire vraiment ? Ouais. Il y a des petites victimes. Et en fait tu vois si tu fais... Attention parce qu'il y a des fois où quand tu te dis mauvais truc ça le met en rouge. Ou quand tu te dis des bons trucs ça le met en vert. C'est le début on peut me faire chier là. Tu verras juste après. Nous allons devoir pirater la base de données. Oh mais quoi mais non mais non. Tu as perdu la tête ou quoi ? Nous restons dans le piratage entre tous ces jeux. Mais ça part loin quand même. Ouais très loin. Pour commencer il va me falloir une clé électronique d'accès au système de la police. Mais ça part beaucoup trop loin. Tu vas voir ce qui va se passer. Ah tu sais déjà ce qui va se passer toi. Mais oui je t'ai dit que j'ai commencé à enregistrer mais je pense que ça n'est pas enregistré. Il s'agit d'une sorte de clé USB présente sur l'ordinateur de chaque employé du poste de police. Tu vas devoir tirer entre. Bah ouais il va devoir tu tirer entre. Ah on est lundi. 14h45. 25. 25. Ouais mais c'est drôle tu vois. Ouais. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui passe son temps à commander du café par hasard ? Bon alors il n'y a pas le choix. Alors c'est Zawadski qui commande trois fois un quatre café avant de déjeuner. Et il n'y a pratiquement personne actuellement. Super ! Et il se trouve que je suis justement à proximité. Au pire si vous avez perdu NOI, une oreille vous me dites. Vous me faites son pire. Je vais acheter du café sur le trajet et me faire passer pour un livreur. Ça m'étonnerait que ça passe. Espérant que ça marche. Espérant que ça marche. Ah lui il va se faire arrêter. Tu vois ? Relations améliorées. En fait ça fait juste des trucs comme ça en fait. Tu as dit relations améliorées ou relations... Je t'envoie un essai une fois que j'y suis arrivé. Je vais avoir besoin de ton aide. Bah bien si. On va finir au trouni. Il faut également que l'on rassemble les infos sur la victime. Pour l'heure tout ce que nous avons c'est ce Ted Barn était un junkie et qu'il t'a menacé. Alison sera de retour dans une semaine et elle ignore encore tout. Alors je pense que Alison c'est la meuf... C'est notre meuf qui est partie en voyage. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est une meuf qui est partie en voyage en gros. Elle est pas au courant qu'on l'a trompé. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui dirai rien. Je risque de prendre ta tête. Ok en fait non c'est pas notre copine c'est sûr. Non c'est d'être une responsable ou de la chef ou un truc du genre. Ça m'étonnerait... Ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Ah il faut appuyer sur le truc en haut. Exactement tu as tout compris. Mon ami ainsi qu'un pro de lui. Très bonne relation. Lille le tutoriel. Discussion inactive. Mince. Avocat. Ah on a carrément un avocat. Eh ouais. Bonjour. Ah enfin quelles sont les nouvelles ? C'est pas maintenant qu'il faut appuyer. C'est plus tard. La première audience sera lue dans 5 jours. Oh ça va être long 5 jours. Par contre c'est vraiment du vent. Le temps est pourri aujourd'hui. A vrai dire je réfléchis encore à la stratégie que nous allons adopter. Vous savez bien que je ne dois pas me retrouver en prison. J'ai l'impression que même vous vous doutez de mon innocence. La deuxième. Parce que là en mode on va le mettre un peu en mode Eh tu doutes un peu de moi là et poto 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 de ton relation. Oh poto. Eh ben non tu vois. C'est quoi ? Eh oui c'était l'autre. Mais quoi ? Mais il est pas logique cet avocat il est con. Bah ouais. Que vous croyez innocent ou coupable cela n'a pas la moindre importance. C'est grâce à moi que vous êtes assigné à résidence et non en détention préventive. Je sais de source sûre que l'accusation a de nouveaux éléments à charge. Je vais essayer d'en savoir plus aujourd'hui et je repasserai après avoir quitté le tribunal. Alors les choix c'est j'attendrai que vous me donniez des nouvelles. Je vais essayer de me débrouiller de mon côté. J'attendrai que vous me débrouiller de mon côté. On a un peu... Non enfin comme tu veux là. Je sais pas. J'attendrai. Moi je sais pas il est compliqué ce jeu. C'est compliqué de prendre le jeu. Disque... Oh ! Oh une petite pépée ! Oh une petite pépée ! Je vais me la faire. Bah c'est son ex. C'est mon ex. Alors quand tu parlais à l'éthine-parleur ? Je l'ai appelé il y a quelques semaines. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas. Non ! Arrivons pas à mes appels. Non ! Arrivons pas à mes appels ! Je n'ai pas la moindre idée de ce qui lui arrive. Je veux lui parler ou t'en fais pas. C'est une grande fille. Non ! Je veux lui parler en mode rassurant rassurant. Il n'y a même pas de verre là celui-là que c'est... Ouais. Quand nous étions ensemble... Elle parle de qui là ? De moi et... Ah d'accord. Ah c'est notre ex ? Là de nous là. Enfin de nous là. C'est notre de ses mouvements. Il faut guetter le moins de ses mouvements. Tu avais des attentes démesurées concernant la success qualité. C'est une fille en fait Alison. C'est la fille à Mélanie et à nous. Et tout ça alors même que tu passes ta vie au travail. Et puis tu as tranquillement accepté de la laisser. Cela coule et douce en Europe une année entière. Et maintenant elle se rebiffe. Comment as-tu pu laisser tomber la fac de droit ? Comment as-tu pu laisser tomber la fac de droit ? Pardon je suis fatiguée tu vois. Tu es son père. C'est à toi de la ramener à la raison. Tu es son père. C'est toi qui la ramène à la raison bordel. Et puis il y a ce Michel. Miquel je sais pas comment on dit. Que tu apprécies tant. Je crains qu'il ne se remette ensemble. Je vais le tuer. Je vais le tuer Miquel. A lui il est pas gentil là. Elle a tout plaqué à cause de lui. C'est certain. Bon je vais lui parler. Et tant que de la convaincre. Je vais lui parler. J'espère que tu dis pas ça uniquement pour que je te fiche la baie. Comme tu sais si bien le faire. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je vais me pendre. Il est arrivé quelque chose. Il est pas avec quelque chose. Ah bah je vais me pendre. C'est officiel. Tu te comportes bien moi. Tout va bien. Je suis sur le coup. Ne commence pas. On va faire là. Parce que sinon ça va déterminer la relation. Et puis nous on veut pécho tout le monde. C'est comme un friendzone d'énais. Mais t'as fini. Je suis toujours bloqué sur friendzone. Toujours la même rengaine. Hein ? Ouais toujours la même rengaine. Bah oui on met un petit dragueur là. Ouais putain si j'étais comme ça dans la vraie vie. Je sais que tu vas dire que tu dois partir. Que tu as du travail. Ouais elle me connait tellement bien. Merci ta faire. N'oublie pas de parler à Alison. Mais non non c'est qui Alison déjà ? Je viendrai cet été quand je serai en vacances. Au revoir. Le truc bien sec et froid. Au revoir. C'est qui Alison déjà ? Je sais pas peut-être notre fille ou je sais pas ? Oh je sais pas. Bon je vais retourner. Ah je suis à l'intérieur. Je l'avais oublié lui. C'est parti pour aller chercher la clé. C'est parti pour envoyer les trucs. A l'accueil j'ai dit que je venais apporter un café à Zawatsuki. Enfin au premier étage. Et là au premier. Alors nous en fait on est le deal. C'est ça. Et on connaît le commissaire par coeur tellement de fois on y allait. On était gosse. On avait peut-être des pétards dedans carrément. Bah je crois qu'on travaille. Non je crois non même pas. Ah non ce serait pas en toile. Parce que sinon on a tous les collègues avec nous. C'est ça. Ok j'y suis. Porte à gauche. Porte à droite. Attends j'ai tout mon trou que je suis. Oh la photo là je sens. Une belle photo. J'ai pas très beau le bureau. Donc on suit tout droit. J'avais fait la même réponse. J'avais fait la même réponse. Que ce soit si on lui fait faire attention qu'il y ait personne ça va être par elle de plouche. Aller voir qu'il y ait personne. Là s'il va dans le bureau etc. Il se dit bon il va demander à l'accueil c'est bon c'est un petit bien. Bon gars. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Regarde par la serrure. Là il y a quelqu'un. Il faut la tirer à l'extérieur. Il faut la tirer à l'extérieur. Ah oui ça doit être sa collègue. Bah oui comme ça il doit être lui pour aller prendre la clé et tout. Va dans le couloir et inspecte le bureau suivant. En bas il va s'appeler tous les bureaux. Il n'y a personne. Je vais appeler ce bureau et laisser sonner jusqu'à qu'elle aille décrocher. Pendant ce temps là empare toi de la clé électronique de l'ordinateur qui se retrouve dans l'angle. Je suis à peu près certain qu'il s'agit du numéro 858 000. Tiens toi après. Là on va appeler. Je crois qu'en fait on a une bonne relation avec le patron et que c'est pour ça qu'on a tous les numéros. Mais là il y a une douille là. Le numéro est là. Hop 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 hop. Wesh poto. C'est pas rien. Wesh poto. Wesh poto. Joujoujoujou. C'est pas trop loin. Coucou. Ça va ? Non mais ils ne s'entendent pas. Comment ça va ? Wesh. Non mais ils ne s'entendent pas. Appel terminé. Ok. Nous allons dans le message. Nous allons dans le message. Ça va avec qui ? Je sais pas. Un jeu. Je l'ai. Bravo mon petit con. Alors tu es en ligne. Tu n'as pas le droit de communiquer. Ne le dis à personne s'il te plaît. Bon tu veux vraiment le savoir ? Non je ne le dis à personne s'il te plaît. S'il te plaît. Wesh poto. Que jamais je ne pourrais te dénoncer. Merci mon salaud. Voilà. Ah. Bonne relation. Je vois il y a une tempête qui se met. Désolé pour vos oreilles. Henri tu es dans la merde jusqu'au coup. Le simple fait d'avoir cette conversation pourrait me causer des ennuis. C'est toi qui m'as envoyé un message. Ouais c'est mon but. C'est toi qui m'as envoyé un message. Allez c'est de la guerre. C'est toi qui m'as envoyé un petit message. Arrête. Allez allez c'était la mauvaise réponse. C'est de pute là. Tu es un bout de quoi là ? C'était notre message. C'est un gave con. Je sais mais tu es vraiment dans le pétrin. D'après mon avocat vous avez du nouveau. Tu essaies de m'entraîner dans ta chute. Mais non mais on n'est entraîné personne. Je ne compte pas te divulguer la moindre information. Celle là. Parce que si on lui donne ça fait des heures qu'on est amis. Allez mets toi dans la merde ça va déterminer nos relations. Mauvaise réponse. Mais quoi ? Mais il veut qu'on le foute de la merde en fait l'autre c'est ça. Il veut vraiment qu'on le foute de la merde. J'ai un prêt qui s'élève à 50 plaques. Ça c'est un argument convaincant. Mais ça c'est un argument convaincant. Voilà. Et mieux. Mais quoi ? Mais what ? Mais il n'est pas logique ton jeu là. Le gars tu es à force et lui qui va nous dire Bon il a fait ça on va aller en prison. Peut-être qu'on ne veut pas savoir. On ne veut pas le mettre dans la merde. C'est lui qui fait tout en fait. Bon sang. Bon sang c'est lui qui a fait ça à telle heure à tel moment. Mais il faudrait que tu allais donner d'impôt et merde. Je ne travaille pas sur cette affaire en plus. Ok donc on est flics. On est là en problème. Il ne s'agit que de rumeurs entendues à la machine à café. Les experts sont intervenus. Une seringue a été retrouvée près du corps de Ted Barnett. C'est qui Ted ? Ah oui ! Je ne sais pas ce qu'elle contenait. Eh ben elle contenait de la MDMA. Non mais ça c'est des pilules. Il y a également une photo de la scène de crime dans le téléphone de Barnett. Ouh c'est pas très beau à voir ça. Je ne sais absolument rien à propos de cette seringue. Bah c'est vrai qu'est-ce que tu le conseilles ? Sinon on n'a rien fait nous on est innocent. C'est gentil nous. Si tu le dis. Non mais c'est bon eh. Déjà tu nous dises info alors qu'on en veut même pas et là je le dis. Ok. Mickaël. Maintenant que nous avons la clé électronique nous allons devoir pirater la base de données du laboratoire de la police scientifique. Je préfère ne pas savoir comment tu gagnes ta vie. Sérieusement cela aurait le mérite de faire bouger les choses. La première je ne sais pas comment tu gagnes ta vie. Aïe 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 aïe. Non 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 la deuxième. Mais non ! Mais c'est ça la deuxième. Sérieusement la première c'était comment tu gagnes ta vie. Bah c'était laquelle la bonne ? Bah je sais pas ça a rien dit là. Ah bah c'est bon. C'est bon ? Bah tu me dis aïe aïe donc moi je le savais pas. Ton téléphone est toujours connecté au réseau de la police. Je compte exploiter cette faille pour le pirater. Tout ça me... Il a piraté Moutelle là en gros. Comment puis-je me rendre utile ? Et tout ça ne me dit rien qu'il vaille. Comment puis-je me rendre utile ? Comment je peux me rendre utile moi déjà ? On a des bonnes relations avec lui. Ouah ! Je sais même pas celle-ci. Tu l'as. Tu l'as. Il n'y aura rien. Non non il n'y aura rien. Non pourquoi ? Non pourquoi ? Coucou ! C'est moi ! Mais je n'ai pas le temps de refaire ma blague ! Peut-être qu'au montage j'en donne peut-être le son mais... Oui. Tu es là ? Tout va bien ? Oui je viens de recevoir un étrange appel. Non c'était moi, c'était moi, c'était pour le pirater. Suis le cercle rouge, je vais te montrer. Je t'ai ce qu'elle plaisir d'appuyer avec lui. Puis-à-dire tu ne fais qu'à appuyer sur les cercles rouges. CERCLE ROUGE ! CERCLE ROUGE ! Nouveau réseau unspénible ou de pirater le cercle. C'est tellement simple. Mais je trouvais le petit bouton piraté. Je... C'est comme un bloc en fait, il fallait inserir dans la vraie vie ce bouton. Il y a une dans le serveur. Ouais. Et c'est pas fini. Et là j'en ai ça là. POUF ! Appuyez. Et qu'on pense une pièce, une objectif. Je sens que ça va être un mini-jeu là. Ah, c'est les blocs de la même couleur. Même couleur. Fais tout d'un coup. Non mais il fait un carré là, comme ils te disent. C'est plus chiant avec leur objectif de merde là. Non mais entièrement. Jusqu'au bout, crottons. Voilà. Hum. Hum. Rapide, sympa, efficace. J'espère qu'on ne va pas plus les faire. Je ne comprends pas. Plus tu fais le niveau, plus tu gagnes d'étoiles. En fait, ça fait tout. Ah, bah on a reçu des trucs. En plus là, bien dans les notes, OK. Bien dans les notes, OK. C'est une petite note rapide. Mais on ne peut pas quand même discuter avec notre note. C'est énorme, énorme. Mais en fait, tu vas noter tout ce que tu veux noter, quoi. Mais tu ne peux pas tout écrire d'un coup. Je vais te faire petit par petit. On vous laisse lire de toute façon. Ce qui est marqué, on vous laisse lire. En fait, je n'avais même pas compris que tu allais lire. Donc moi, j'appuie sur des boutons parce que j'ai des boutons. Donc je m'amusez bien. Vous avez le bouton pause de la vidéo qui est au milieu. Vous appelez sur Aspas, sinon. Voilà, on m'écoute les images. Belle image. Fais continuer. Bon, il y a un message. Bonjour. Bon, tu as déjà su pour reprendre. OK. Ah, puis c'est Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène McCartney. Je suis journaliste. Je veux vous aider. J'en doute. Dans ma situation, toute aide est bonne à prendre. Dans ma situation, toute aide est bonne à prendre. Relation améliorée. Je suis d'accord. Comment avez-vous obtenu ces informations ? Ça fait un peu agréable quand même. Mais moi, je pense que ça peut passer. Bah, ça va, hein ? Ouais, elle a l'air sympa. Tant qu'elle joue pas trop. C'est un peu mon travail, c'est vrai. Elle marque un point, là. Mais je l'aime pas. Mais vous devriez vous montrer plus intéressant par cette vidéo. Comment elle s'est intéressée par cette vidéo ? Comment je sais que je suis... Qui m'a envoyé par un numéro inconnu. OK. Et là, je souviens de cette vidéo. Je ne comprends pas de quoi il s'agit et quel est le rapport avec moi. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. On va faire un peu en mode de faire un truc à bord de travail. C'est la petite amie de Ted Barnett qu'on voit dans la vidéo. L'homme que l'on vous accuse d'avoir tué. On a tué Ted Barnett ? J'ai découvert ça, j'ai les réseaux sociaux. Voilà sa photo. Une photo. OK. Eh bien, avant qu'on se quitte là, on va faire que j'y aille. On va finir de discuter avec elle et après on sera à la fin. OK, désolé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les retenues consangrées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a interrogé. Une journaliste ? Je ne sais rien pour l'instant. Tu n'es pas journaliste, alors tu ne sais rien. Savez-vous où vit-elle de Barnett ? Évidemment, je sais. On va dire qu'on le connaît, comme ça on va dire que c'était notre ami, etc. Oui, mais bon, ça met encore plus de doutes en mode de « ouais, on l'a tué ». Non, c'est notre ami, pourquoi on tue notre ami ? On nous a trahi, on s'est défendu, on l'a tué. Voilà ce que je vous propose. Je vais tenter de vous aider, mais je garde tout pour moi, tous les éléments que nous obtenons. Si vous voulez bien m'excuser, je dois passer à un coup de fil. Bon, on va voir ce qu'il est sur ça. Sur ce, on saura la suite au prochain épisode, si ce jeu vous aura plu. Moi, parce que il me plaît, honnêtement. D'accord. Si on ne dirait pas que c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais il me plaît. Voilà, on fait vite fait des vidéos pour prendre l'avance et en rapide, mais voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prochaine ! Sous-titrage ST' 501